Quand un hôpital n'a plus certains médicaments, car il ne peut pas honorer les factures de ses fournisseurs, 80 médecins de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois dénoncent la situation ô combien inquiétante de leur établissement. Comme plus de 200 autres à travers la France, ils sont en grève pour attirer l'attention sur l'état de leurs services d'urgence. Mais plus généralement, ils craignent de ne plus pouvoir assurer certains soins à cause des dettes qui s'accumulent. Claudia Bertramin. Déjà cinq mois de retard dans le paiement des factures cette année. A la pharmacie de l'hôpital, Bernadette Coréhoubard gère les commandes et ça fait des mois que les fournisseurs ne veulent plus livrer les médicaments. Depuis le début de l'année, j'ai 1200 messages dans ma boîte mail qui concernent les fournisseurs qui ne veulent pas nous livrer. Donc ça fait quelque chose comme 200 par mois et à peu près 10 par jour. Pour éviter les ruptures de stock, les pharmaciens comme Véronique Dupérin passent leur temps à essayer de trouver des solutions avec la direction ou les laboratoires. On fait des dépannages, des achats à des prix plus chers ailleurs, ce qui est du coup un non-sens puisqu'on aggrave encore les choses. Quand enfin les commandes sont débloquées parce qu'on a réussi à faire des paiements prioritaires, on commande en plus grosse quantité pour essayer d'être tranquille un petit peu plus longtemps. Et ce manque de moyens touche tout l'hôpital. Des examens ont dû être externalisés. Du matériel manque à tous les étages. Notre établissement, Lancegui Belaïch, le chef du service gastro-entérologie, doit bénéficier de mesures d'urgence. On a beaucoup de précaires, beaucoup d'SDF, beaucoup de pauvreté. Donc je pense qu'il va falloir qu'on nous classe un peu différemment dans le 93. Comme certains lycées ou collèges ou primaires sont en ZEP, peut-être qu'il faudra faire des hôpitaux ZEP. Des moyens supplémentaires réclament la communauté médicale. Une réunion à ce sujet doit se tenir d'ici un mois avec la direction, les médecins et l'agence régionale de santé. Reportage signé Claudia Bertram pour Europe 1.